Ça marche, ils vont encore un peu attendre parce que la course est trop longue, il y aura des safety cars sûrement Donc commencer en début de course avec ça, je ne crois pas que c'est la bonne idée Alors le carburant utilisé est différent également de la Formule 1, ici pas d'essence, ni d'essence spéciale, c'est du méthanol Oui, c'est un mélange d'hydrogène, oxygène et carbone Et c'est beaucoup plus évaporissant, ça s'enflamme plus facilement On ne voit en plus pas quand ça s'enflamme parce que c'est transparent Donc on ne voit pas les flammes quand une voiture est en feu Ça s'éteint à l'eau, donc contrairement à chez nous, de la poudre éventuellement ou autre système Le méthanol s'éteint seulement à l'eau Et on l'obtient à partir du carbone, de l'hydrogène et puis de l'oxygène Et il est obtenu en chauffant sous pression du monoxyde de carbone et de l'hydrogène C'est un carburant qui réclame moins d'oxygène aussi, pour le mélange oxygène et carburant au niveau du moteur Oui, mais qui consomme plus, donc on consomme plus de liquide On passe plus vite à travers un réservoir d'essence complet avec du méthanol Avec 100 litres de méthanol les plus vite brûlés que 100 litres d'essence régulière Oui, c'est pas encore très écologique, comme carburant, on consomme plus ou moins 3,5 litres autour de méthanol C'est qu'il y a quand même énorme On viendra certainement, on en parle de plus en plus, notamment au bioéthanol On en parle notamment dans le championnat du monde des voitures de tourisme, le WTCC L'année prochaine, ils disputeront un championnat avec 10% d'éthanol, mélangé de l'essence Et ça deviendra 85% en 2009 On réfléchit beaucoup également sur les moteurs à l'hydrogène Parce que ça procure une puissance terrible, ça ne pollue rien Le problème, c'est la fabrication de tous ces nouveaux carburants Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il devient inconcevable Que des disciplines comme la Formule 1, comme le Chemcar, comme les championnats du monde sur circuit Les championnats du monde de rallye également Qui doivent être la vitrine, il est inconcevable Qu'elles ne montrent pas l'exemple Ceci étant, pour fermer cette parenthèse écologique Sachez quand même, et je pense que ça remettra un peu les pendules à l'heure Qu'une saison de Formule 1 complète consomme moins de carburant Qu'un aller-retour, un aller-retour, Paris, New York, Paris On était dans le casque de Yann Hélène, là, juste avant, sur les images Et on constate aussi, on n'a pas vu sur les images Il y a Safety Car apparemment, devant nous, on agitait un peu jaune Donc, Safety Car Et ça, c'est juste après que Ni Liani ait su passer Paul Tracy pour la 7ème place Et Yann Hélène qui est toujours derrière Servia Tracy, Yanni en tête Donc, Bourdet, il avait une seconde 7 d'avance sur Dornbos Alors, si je comprends bien, Kurt, voilà, la Safety Car Dornbos, eh bien, hop, il revient Oui, tout est nouveau C'est pour ça que je parlais avant, Boost Button, etc De ne pas commencer à utiliser ça si tôt dans la course Parce que des Safety Car, il y en a toujours Et on perd son avance Pourquoi Willpower, le 3ème avec la monoplace verte et jaune Ne vient pas se recoller directement ? C'est un problème apparemment au niveau de la chicane Ce sont ces petits vibreurs qui sont fixés Avec des boulons, je pense, dans le sol On a vu des commissaires qui ne sont pas des commissaires belges Là, ça c'est très étonnant A l'extérieur, les personnes qui agitent les drapeaux Ce sont les commissaires du RACB, du Royal Automobile Club Belge Mais les commissaires habilités à intervenir sur la piste Et sur les voitures pour dégager éventuellement une monoplace Qui serait en mauvaise position dans un bac à sable, par exemple Eh bien, ce sont les Américains Et vous avez été surpris, Kurt Nous étions à la chicane Villeneuve Aux Essais Calif Et vous avez vu arriver ce 4x4 Américain Avec les commissaires américains Et ensuite, ils ont repris la piste à l'envers Tout à fait, oui Ça, ça n'existe pas chez nous En Europe, c'est très rare de voir ça Et c'était... Mais voilà, le 4x4 Américain Surtout que c'est un endroit aveugle Donc il est de l'autre côté de la butte Dans le virage Villeneuve Et il remonte la piste dans l'autre sens Au-dessus de la butte Ça veut dire que Parce qu'évidemment, ils ne prennent pas plus de risques que nous en Europe Ça veut dire qu'ils sont organisés au point Où c'est le seul, ils sont convaincus que c'est le seul véhicule sur la piste Et donc ils peuvent monter la butte dans l'autre sens Et ils sont convaincus qu'il n'y a personne derrière À suivre maintenant, c'est la situation pit stop Parce que je vois que les gens s'agitent quand même devant nous Comme la plupart sont sur des pneus rouges C'est le moment pour rentrer dans les stands Pour venir chercher les pneus noirs Donc les pneus normaux Il y a, à mon avis, la fenêtre doit être fermée Quand le safety car sort Et alors une fois que tout le monde est ensemble Ils ouvrent la fenêtre Alors ouvrir la fenêtre En traduction, c'est ouvrir la pit lane Donc les stands Où les pilotes vont pouvoir s'arrêter Changer de pneumatique On voit qu'ils préparent tous des pneus noirs Donc ils ont tous utilisé pratiquement leurs pneus tendres Ils vont également ravitailler en carburant, en méthanol Il y a énormément de réserves d'eau qui sont dans ces stands Pourquoi ? Parce que lorsque le méthanol prend feu C'est possible Ça ne se voit pas Ça se sent Et la seule façon de l'éteindre C'est beaucoup plus rapide qu'un incendie avec de l'essence C'est de l'eau L'eau et le méthanol, ça ne fonctionne pas bien Là c'est le team Regardez, vous voyez cette bouteille En fait c'est un panneau pour le team australien Qui est sponsorisé par les 20 australiens Je crois que vous aimez ça Kurt, vous m'avez dit qu'il ne faut pas en abuser Mais les 20 australiens Donc sponsorise ce team australien On le retrouve Willpower Qui est 3ème actuellement Et également Simon Pagenot Le français 12ème actuellement Contrairement à la Formule 1 Et aussi où il y a un seul endroit pour les voitures Pour s'arrêter Ici les deux voitures d'un même team Peuvent rentrer dans les stands Pour venir réveiller Chaque pilote a son pit stop C'est ce que d'ailleurs Ils sont tous en train de faire Tout le monde rentre On a fait 16 tours de course Ils peuvent en faire 21, 22 au maximum Limitation dans les stands également Comme en Formule 1 Mais ici c'est à 60 miles Donc Oui En Formule 1 ça dépend Ça change Ici c'est toujours 60 miles Donc c'est en anti-kilometreur En anti-kilometreur à peu près Oui, tout à fait Voilà Ils rentrent tous Oui, sans équipement Plus personne en piste Tout le monde rentre Alors ils peuvent être maximum 6 Pour faire un ravitaillement On voit le gars de l'essence Il y en a 4 par roux Il y en a un qui fait le verrin arrière Pour lever et descendre la voiture Dorombos repasse sur un deuxième train de route Vous avez vu l'eau là ? Vous avez vu ? On a aspergé de l'eau Bourdet qui reste en tête Bourdet reste 2 Derrière on a Willpower Et puis Justin Wilson Tagliani Il y en a une gagne Ça se bouscule derrière pour Yann Il est côte à côte Avec une voiture Il ne va pas prendre de risque Non, ce Servia il restera derrière Et Grandral qui est juste derrière Donc en gros Lourdes On n'aura pas trop changé A première vue Je ne suis pas sûr qui est devant Servia et Yann Je ne sais pas si c'est toujours Tagliani Ni Yann ni Tracy On va le voir tout de suite On ne va pas voir les formules Rouler très très vite Ils vont rejoindre la Safety Car La consommation d'essence De méthanol Pardon Est très très importante Et Sébastien Bourdet est un maître En la matière Apparemment Sur certains freinages Au lieu de freiner ici Vous voyez le panneau sur la gauche Blanc C'est le panneau 100 mètres Au lieu de freiner juste après A 80 mètres Il lâche les gaz complètement A 150 mètres Pour économiser du carburant Car on a déjà vu Durant cette saison Et c'est ce qui va rendre Cette course de plus en plus passionnante Durant cette 1h45 En votre compagnie Et bien C'est que Au fur et à mesure de la course On se rend compte Qu'un pilote qui est parti Très très loin sur la grille C'est arrivé cette saison Peut gagner Parce qu'il va faire un tour de plus Avant de repasser au stand Contrairement à la plupart des voitures Par contre Lever l'accélérateur Des 10, 15, 20% Même 50% Ne suffit pas Il faut lever complètement Pour couper leurs injecteurs Ils doivent couper complètement Donc c'est Yann expliqué C'est une façon très très compliquée De gérer aussi les freinages Parce qu'on va commencer A lever entièrement A 150 mètres Ça veut dire qu'on arrive Nettement moins vite Au freinage On a pris ses repères En calife On freine au panneau 80 mètres exactement Tout à coup Ça devient 70 mètres Donc il faut tout remodifier Et ça c'est assez C'est pas évident à gérer Dans une course Mais primordial C'est crucial Et le gros danger C'est que Lorsqu'un pilote Lève le pied Ça ne se voit pas Lorsqu'on est dans la monoplace Qui est derrière Alors si le pilote qui est derrière A décidé lui de ne pas lever le pied Il ne peut pas savoir Que l'autre devant Décide d'économiser son carburant Et bien le grand enjeu C'est de venir taper L'arrière de la monoplace Qui vous précède Ce fut le cas Cette saison Dornbos qui a tapé Bourdet C'était à Toronto Sur la pluie Dornbos a pu poursuivre Sa course Alors que Bourdet a dû abandonner Oui c'était fini On revoit le pit stop De Sébastien Bourdet Dans le tilt Team de Paul Newman Il change aussi L'aileron avant Il monte L'aileron Enfin monter ou descendre Pas sûr Mais en tout cas Ils ont modifié L'angle de braquage De l'aileron avant Système qui se fait très vite En 2-3 secondes C'est fait Donc le temps de Faire le plein d'essence Ils ont le temps de faire ça Sur une monoplace Plus la vitesse augmente Plus le braquage Donc l'inclinaison Des petits éléments Sur les ailerons Devant et derrière Vont permettre De donner de l'appui Donc de l'adhérence C'est le grip aérodynamique Comme on l'appelle Qui est très différent Du grip mécanique également Kurt Qui lui va plus s'obtenir Avec le type de pneu choisi Mais également Avec les réglages De suspension Donc plus la voiture va vite Plus elle colle à la route Ce qui permet De passer très très vite Dans certains virages Avec ce type de monoplace On gère surtout Avec le côté mécanique Donc c'est à dire Surtout suspension C'est à dire ressort C'est à dire amortisseur Barre anti-rouillette Etc On gère plus Le grip mécanique Dans tout ce qui est lent Et moyennement rapide Le grip aérodynamique On influence surtout Le comportement Dans les virages rapides Et comme Zolder A des courtes lignes droites Et a quand même Pas mal de virages rapides La plupart des pilotes Roulent quasi maxi Au niveau braquage Elle ronde Donc avec beaucoup De braquage Ce qui les ralentit Un peu en ligne droite Mais en tout cas Ça permet de passer plus vite Dans des virages Dans toute la première partie Du circuit en fait Parce que Que ce soit le premier gauche Premier droite Ou le Bianchi Qui donne sur la ligne droite Derrière C'est trois virages Très rapides Où on est beaucoup aidé Par plus d'angles De braquage De l'aileron Aussi bien avant Et arrière Donc quand on fait Ce genre de modification Pendant les pit stops Comme on vient de voir Sur la voiture de Sébastien C'est surtout pour créer Une balance Donc pour pas Avoir une imbalance Dans les rapides Pas avoir trop de survirage Trop de sous-virage Donc elle glisse De l'avant Ou de l'arrière Trop de l'arrière Donc c'est surtout En fonction de ça Je crois que le braquage De l'aileron arrière Est fixé Maintenant l'avant On le modifie Pour créer une balance Nous sommes toujours Sous Safety Car Dans ce premier Grand Prix de Belgique Des Chem Car La Formule 1 américaine Si vous venez De nous rejoindre Sous Safety Car Suite à un petit incident Voilà c'est reparti Avec en tête Sébastien Bourdet C'est le triple champion En titre Il pilote dans le team De Paul Newman Notamment Et il est en tête De ce championnat Il devance actuellement Son grand rival Le Rocky Comme on l'appelle Le nouveau venu Dans ce championnat Le Hollande Robert Dornbos Will Power Et troisième Avec C'est le pilote australien Justin Wilson Le britannique Et quatrième L'italien Tagliani Et cinquième Liliani Le suisse Et sixième Le seul belge Au départ Et oui Il y a un belge En formule 1 américaine C'est Yann Eylen Le Limbourgeois Il est dixième En grosse bagarre Avec les français Gomady Avec l'américain Raal Servia L'espagnol Et le français Pageno Alors attention Ce n'est pas parce qu'on est en tête Et en pole position Lors d'un grand prix de Chemcar Que l'on va gagner Les stratégies sont très importantes On vient de voir le premier ravitaillement Tous les pilotes sont rentrés Aucun changement au niveau du classement Vous avez Will Power Là il est sorti tout en survirage Oui Autre différence avec la Formule 1 C'est que les pneus sont froids Une fois qu'après les ravitaillements On n'a pas le droit de les chauffer Et il n'y a pas d'assistance électronique ici Donc hors de question La gestion de l'anti-patinage C'est le pied droit du pilote Tout à fait Donc Will qui a clairement Un peu moins bien chauffé ses pneus Avant le deuxième départ Après le safety car Et qui a un peu de mal à suivre Je crois que Dorobos est resté sur un deuxième train De pneus plus tendres Donc il est la plus facile La plupart des autres sont sur des pneus noirs Donc des pneus plus durs Il y a Power un peu de mal Dorobos suit Le grand gagnant de ces pit stops C'est Pagenaud Qui était 12 Qui est 8 après les pit stops Donc bon travail du team australien Le grand perdant par contre C'est Jonquera Qui était 5 Et qui est maintenant 15 Qui est tout à fait tombé dans le classement Sûrement un problème Pendant du pit stop du team On ne l'a pas vu On a suivi Bourdet Mais on ne peut que le supposer Il est 15ème devant Dominguez On va en reparler Et une certaine Catherine Legge Oui Une femme dans le champ car Oui On se souvient de Cristiana D'Amata En Formule 1 Cristiano C'était un autre Alors il y avait une D'Amata Qui avait roulé il y a quelques années Vous vous souvenez ? Amati Giovanna Amati Giovanna Amati Amati Voilà Sur Brabham Sur Brabham C'est la dernière femme Je pense qui a roulé en Formule 1 Je ne me souviens plus précisément de son nom On peut dire qu'elle n'a pas vraiment marqué L'histoire de la Formule 1 Catherine Legge Elle est dernière actuellement Mais quand on regarde les chronos ou califs Bien elle est dans le rythme Oui Pas mal Mais par contre Déjà la plupart des pilotes masculins Se plaignent que ces voitures sont énormément physiques Donc sur une distance course Malheureusement pour Catherine Je crains que c'est compliqué Je n'ai jamais nié qu'une femme peut être très très vite dans une voiture de course Catherine peut être très vite sur un tour Malheureusement je crois qu'au niveau physique Il y a vraiment du travail Ces voitures sont manifestement plus physiques qu'une Formule 1 Raison pour laquelle on retrouve Je vous invite à être très attentif Lorsqu'on se retrouvera en caméra embarquée Un volant qui est plus large que celui d'une Formule 1 Ils l'ont augmenté au maximum Parce qu'il n'y a pas de direction assistée Donc ils ont quasi autant de grip que les Formule 1 Ils ont une voiture qui n'est pas assistée quasi de nulle part Ni à l'accélération, ni au freinage Ni au niveau volant Donc c'est très 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 physique La plupart des pilotes Même ceux qui ont fait de la Formule 1 Des Volt Series, la GP2 Peu importe Dites que celle-ci est de loin la voiture la plus physique Et ils ont besoin de tout être possible En dehors des aides électroniques Pour rendre leur vie un peu plus confortable Dans ce petit habitacle de monocoque Et ils ont donc des volants le plus grand possible Parce que là aussi il y a des limites On n'a que autant de place dans une petite cellule de survie comme ça Mais il est en effet très très grand Et tout ça pour justement rendre la vie des pilotes un peu moins vive Par contre la majorité des pilotes ne sont pas très grands Et c'est un avantage Plus on est léger, moins on est grand Et plus on a de facilité à s'installer dans ces monoplates Là c'est Yann Eylen qui est sous la pression de Graham Rall Le fils du grand Bobby Rall Aussi rapide que son père un minimum Il est très très vite Graham Il a encore un peu de mal à être constant Il était vite tout au long du week-end Sauf dans la phase finale J'en avais d'ailleurs fait mon favori Kurt Exact, exact Ce n'est pas fini, attention Il y a un peu de travail Mais la vitesse clairement il a depuis le début de la saison C'est vraiment un jeune pilote C'est un des plus jeunes je pense du plateau Il est très 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 rapide Parfois il se loupe légèrement dans les séances Au moment cruciaux je dirais D'un week-end de course Donc surtout la qualif comme ce week-end Yann Eylen à l'attaque Il est dixième dans l'aspiration de Servia Est-ce que c'est le moment d'utiliser ce qu'on appelle le bouton push to pass Qui donne 50 chevaux supplémentaires Qui permet de passer de 750 chevaux à 800 chevaux pour dépasser Le seul moment de l'utiliser c'est quand on a la garantie de pouvoir prendre une place Si ça peut te permettre de gagner une place sûre Si c'est peut-être ils vont encore attendre à mon avis à l'utiliser Moi je serais sérieux Et sentant Eylen qui a des ailes belges derrière sur son grand prix dans son pays Et bien je l'utiliserai également pour éviter de me faire dépasser C'est possible aussi ? Ils peuvent, ils peuvent Mais pas dans cette phase-ci je pense C'est pas trop compliqué de bloquer à Zolder C'est une piste résinuée, ça tourne tout le temps Quand on est trop proche d'une voiture Là c'est le push to pass On l'a clairement vu C'est Graham Raal qui a dépassé Yann Eylen Et qui vient de s'emparer de la dixième position du pilote belge Est-il répliqué au freinage au Villeneuve ? En tout cas il l'intimide Première passe d'armes un peu spectacle à l'américaine Celle-là on a vu l'effet en pleine ligne droite C'est très clair C'est la ligne droite du circuit même si elle est courte C'est la plus longue ici à Zolder Et ça a été très efficace pour Réal dans cette phase-ci Alors que se passe-t-il dans la tête de Yann Eylen à ce moment ? Oh pas trop d'excitation Je crois qu'il doit se dire que la course est longue Il me paraît d'avoir un peu plus de mal sur les pneus plus durs Il suivait mieux le rythme avant Il mettait de la pression sur Servia Ici il pouvait tout juste le suivre Mais il y a de la pression derrière Que ce soit de Rahal que maintenant Gomandie Il est très proche aussi Tristan Gomandie, le pilote français Qui vient du nord de la France Il vient de Tours Et Tristan, il vous connaît bien Il a roulé sous vos couleurs dans le team de World Series Oui on a passé une très très bonne saison en 1995 avec Tristan Un pilote très 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 rapide Mentalement fragile malheureusement pour lui C'est sa grande faiblesse Regardez Rahal, il a à nouveau essayé Peut-être a-t-il à nouveau utilisé le Pouf Toupas C'est pas certain là Ça se peut mais il s'affoirait Il est clairement plus rapide que Servia Il pilote dans la même écurie Même si les couleurs sont totalement différentes que Sébastien Bourdet Qui je vous le rappelle est toujours en tête Avec une seconde 4 d'avance sur Robert Dornbos Le Hollandais, son grand rival Will Power, l'Australien est troisième Justin Wilson, quatrième Et nous on s'intéresse donc à cette bagarre derrière Où l'on retrouve Servia, Rahal et puis Yann Aylen onzième Pourchassé par le français Gomandie Ça s'échappe devant donc là Rahal sent très fort que Servia a du mal à suivre le rythme du top 8 Et sent que c'est le moment d'attaquer Et donc il n'a pas hésité d'utiliser son push to pass De façon efficace avec malheureusement par rapport à Yann Il y a deux tours Maintenant il a un peu plus de mal avec Servia Mais il va sûrement pouvoir réutiliser Regardez ce volant beaucoup plus large Qu'un volant de Formule 1 Car ces Formule 1 américaines sont plus physiques Ouh là là c'est un problème pour Figgy Pas la première sortie qu'il fait ce week-end Oui ce n'est pas étonnant Clairement le pilote le moins envers ce week-end Il a du mal, il sort de son pays natal Trappeur jaune, safety car Oui tout de suite pour ce genre de situation Dans toutes les séances jusque là c'est tout de suite rouge On interrompt la séance En course évidemment c'est safety car, c'est jaune Tant mieux pour Yann Eylen qui va pouvoir un peu se refaire Et peut-être va-t-il mieux repartir sur un meilleur rythme Peut-être qu'il a mal chauffé ses pneus On ne sait jamais Là c'est toujours bourré Avec la voiture rouge qui est devant le hollandais Donbass On est au 25e tour Voir s'ils vont re-rentrer Parce que là ils ne viennent de mettre que 9 tours Non ils ne rentrent pas Là ils n'ont sûrement pas encore le droit Parce qu'il y a toujours cette fenêtre qui doit s'ouvrir Mais dur à dire quand elle est ouverte, quand elle est fermée Mais souvent c'est le début On voit en tout cas les mécanos de l'Australie L'Australie qui se prépare Ceux de Simon Pagenot en tout cas sont prêts Et de Willpower également Les deux Avec un train de rouge cette fois-ci On n'a pas encore vu des pneus rouges Donc tendre sur la voiture de Power jusque là En tout cas pas au premier relais Je n'ai pas trop suivi le deuxième Je ne sais pas s'il est sur rouge ou noir actuellement Mais on prépare des rouges pour C'est tôt Il y a une 9 tours seulement Caméra embarquée très intéressante A l'intérieur du casque Voiture verte Est-ce que c'est Yann là ? C'est Yann là Donc c'est au premier gauche Je vois c'est intéressant de décrypter On voit des informations avec un tableau digital Où il doit avoir quoi comme Tour minute Son régime moteur Il y a souvent là-dessus Il y a son chrono là-dessus Il y a les lampes pour les shift light Comme ils appellent ça Donc les lampes pour changer de rapport On voit que les américains sont venus en Europe Depuis 1978 A Silverstone Oui, G-Foyt c'était imposé Et souvent c'était des non américains Qui ont gagné en dehors de Foyt et Mears Dans les années 70 On voit que Kenny Brex Le joueur de Ferrand 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 Il était patron de Honda F1 Jusqu'à très récemment Dario Franckietti Qui maintenant fait le beau temps en IRL Qui a tenté du championnat L'IRL c'est l'autre championnat Sur les ovales C'est ça ? Oui Ça roule surtout sur ovales C'est le contraire de ceci C'est le deuxième championnat américain C'est très différent de ceci Eux ils vont surtout sur les avales Ici on est sur des street courses Et des pistes en ville Souvent Malheureusement qu'il y a eu Cette séparation Je crois pas que c'est une séparation réussie C'était le championnat Indicar Qui réunissait les deux championnats dans le passé Avec une trentaine de voitures Il y avait un championnat de monoplace aux Etats-Unis Comme il y avait un NASCAR qui fonctionne Les deux fonctionnaient très très bien Et coexistaient très bien aux Etats-Unis Il y a eu une séparation Malheureusement On est resté avec deux championnats Un peu en demi-teinte Avec des nombres de voitures réduites 17 ici à Zolder 17-18 dans les deux championnats Donc il y a un push aux Etats-Unis Ils essayent Ils poussent pour réunir les deux De nouveau Et créer un championnat Très sain De monoplace aux Etats-Unis Avec en réunissant de nouveau Une trentaine de voitures Jusque là Les différentes parties N'arrivent pas à s'entendre Espérons que ça s'améliore pour le futur Et ce championnat se veut World Series Donc série mondiale Raison pour laquelle Après dix épreuves Aux Etats-Unis Et bien Ils viennent ici en Belgique Le week-end prochain A Seine-Hollande Ils iront également en Australie Important pour le team De Willpower Ils iront en Chine A Mexico City Avant de revenir Sur le territoire américain Et de conclure Cette saison 2007 Des Chemcar World Series A Phoenix Ce voyage en Chemcar Et c'est pas C'est pas évident On a suivi cette semaine Gérald Tout ce qu'il faut Pour un déplacement Comme ça Justement voici la stèle Gilles Villeneuve Zolder Le pilote emblématique Le papa de Jacques Villeneuve Et puis Gilles Villeneuve C'était ce flamboyant Pilote Alors ici C'est Ferrari Dans les années 80 En Formule 1 Voilà Retour de certains Pilotes Précis Tagliani Ils sont dans les stands Je pense avoir vu Réal aussi Junckera Rentre Normal hein Il s'était loupé Dans le pit stop Précédent Et c'est assez marrant C'est pour Graham Rall Qu'on voit Le gars Qui porte le casque De Bruno Junckera Qui est entre temps Dans un autre team Et qui est ex-pilote New Manas Et qui ont Ils ont toujours Le même dessin Ils l'ont gardé Économie Oui pourquoi pas Une petite peinture C'est vrai Un petit coup de vitesse Un gentil C'est ici Peinture des casques Donc pour revenir Sur les déplacements On a constaté Tout ce travail De montage De tente Etc Ici à Zolder Un travail énorme Qui a été fait Sous la main C'est surtout Et qui a organisé Tout ça Et du beau travail Bravo à eux C'est pas évident Ils ont Le promoteur hollandais De ce double événement Je crois qu'ils ont une centaine Des camions Qui sont venus De Skipole Pour déposer tout Et tout est parti Par avion Des Etats-Unis Jusqu'à Skipole Et de là Par camion Ici De retour à Seine Début de cette semaine prochaine Donc pas de mobilhome Rutilant comme en Formule 1 Lorsqu'il se déplace Un peu partout dans le monde Mais une grande tente blanche C'est un peu la Formule 1 A l'ancienne Des années 70 C'est assez sympa Parce qu'on a des pilotes Qui sont très proches Qui ne se prennent pas Pour des stars Franchement C'est très convivial En tant qu'on a vu Beaucoup de spectateurs Ravis de pouvoir les approcher Demander un autographe Très très bien Très très sympa Un peu light Un peu léger Sur le plan de la valorisation Des partenaires Vous avez eu l'occasion De discuter hier Avec des personnes De chez Renault Sport Qui étaient venus Voir c'est quoi le checker Et ils étaient un peu déçus Au niveau de ce qu'ils pouvaient Offrir à des partenaires Et on est beaucoup plus professionnels A ce niveau là en Europe Oui Evidemment c'est un déplacement Donc il faut voir Comment ça se passe chez eux Ici c'est des courses Outre-Atlantique pour eux C'est plus compliqué D'assurer le même niveau De visibilité Si on veut Pour les sponsors Mais bon c'est un peu Leur système quand même Ils travaillent dans les tentes Ça ne les dérange pas Ils ont l'habitude de faire ça Ils utilisent Les box sont là pour eux Ils les utilisent à peine Ils ont leur muret Derrière lequel Ils sont avec leurs pneus Et leur essence Impossible de rentrer Une Chemcar Dans un box Non pas qu'elle soit trop large Non Simplement c'est fermé Par un muret C'est une réglementation américaine Totalement différente De ce qu'on a chez nous En Europe Oui Et c'est ce qu'à mon avis On a drapeau vert C'est reparti Avec excellent Redépart De Bourdet Devant Dornbos Willpower Wilson Neil Vianney Voilà Justin Wilson Le Britannique L'un des meilleurs pilotes De ce plateau Il y a Bourdet Qui est un cran au dessus De tout le monde Kurt Et puis derrière Il y a quelques jeunes pilotes Qui auraient leur place Dans un team de fond de gris En Formule 1 Oui je crois que la plupart Le niveau est moins relevé globalement Le niveau est moins relevé globalement Du top 8 disons Disons Wilson Ils n'ont pas avoir de Runbos Même Pagenaud Comment on dit Ils méritent leur place Ils n'ont pas Ils ont du talent C'est sûr Mais par contre La F1 Surtout les positions bien payées Les baquets compétitifs On demande de l'excellence On ne demande pas juste d'être bon On demande d'être complet comme pilote On demande d'être ultra rapide Il faut dominer ces championnats Ces autres championnats Auxquels on a participé Et c'est le cas de Bourdet Uniquement dans ce cas-ci Alors je vais vous taquiner Durant le week-end En vous disant Vous savez il y a beaucoup de spectateurs Qui nous disent aujourd'hui De téléspectateurs Écoutez la Formule 1 C'est tout assisté électroniquement Ce ne sont plus des grands pilotes C'est facile de piloter une Formule 1 Ça c'est des vraies voitures Ici les Chemcar Il n'y a aucune assistance Ce sont des voitures d'hommes Que du contraire Je dirais à ces téléspectateurs Parce que c'est Le plus que la limite D'une voiture de course Est élevée Ou est difficile à trouver Parce qu'elle est tellement élevée Parce que ça va tellement vite Le plus que c'est dur Pour le pilote De justement extraire Le maximum de cette voiture Et pour ça Le niveau L'absolu top niveau En monoplace En course automobile En général C'est la Formule 1 C'est la Formule 1 Sans aucun doute Oui d'ailleurs Vous m'expliquiez Qu'on n'avait rien trouvé de mieux En Formule 1 Que de faire ces rainures Un peu grossières Sur les pneumatiques Pour une seule et simple raison Oui mais ça Ça va trop loin On lâche ces ingénieurs On était limite De l'évanouissement Au niveau des forçagers Si on continuait dans cette voie Donc on doit trouver Des réglementations Ce n'est pas le cas Ici en Chemcar Nous sommes avec Graham Rall Il est 10ème Alors il y en a Hélène Je le vois en 7ème position C'est dû au changement Dans les stands Il y a eu Tagleiani Qui a disparu devant lui Il y a eu Réal qui est rentré Il y a Tracy qui est rentré Etait-ce judicieux De rentrer Durant la 2ème safety car ? Dur à dire C'est toujours C'est une stratégie alternative Donc il n'est pas loin C'est pas mal vu Si ça permet De faire un stop en moins Vers la fin de course Ce choix Ça verra sûrement payant De ceux qui sont rentrés Mais il y en a peu Il y en a 3-4 Dans le peloton de tête Qui l'ont fait Et je crois que De ce peloton C'est de nouveau Rall Qui a gagné le plus de temps Donc on est clairement Très huilé Au niveau des pit stops Chez Neumannas Parce qu'il a dépassé Tracy et Tagleiani Dans l'exercice Donc il a de nouveau Gagné de place Réal Réal qui n'est pas seulement Vite sur la piste Qui en plus Un team Qui domine au niveau Des pit stops Est-ce qu'on refait Le plein complet Du réservoir Qui fait plus de 100 litres ? Oui Surtout dans le cadre Précédent Où ils avaient fait 9 litres 9 tours Dans les 9 tours On consomme très peu Enfin peu Par rapport à un relais complet Et ils ont fait le plein De façon certaine Lors de ces derniers stops Je vous l'avais dit Que c'était mon favori Ce garçon Et je pense qu'il va bien remonter Et que lors du prochain pit stop S'il n'y a plus de safety car D'ici là Il pourrait se retrouver Très très bien Si par exemple On a un pit stop Maintenant dans les 3-4 tours Qui vont suivre C'est clair que Ceux qui sont rentrés En premier Là tantôt Auront bénéficié De la situation en plus Et on pourrait avoir A ce moment là Les Réal Les Tressy La Tagliani Tout devant Pour Bourdet Et Dornbos Qui sont tous les deux en tête Hors de question De rentrer tout de suite Il faut consommer le plus possible Creuser les cars Quoique les cars Ça n'a pas tellement d'importance Vu le nombre de safety cars Déjà deux En moins d'une heure de course Ici Dans ce Grand Prix de Belgique De Chemcar Oui parce que je répète Même si ça va très très vite Et que ça roule dans un rythme De 1 minute 15 Qui est un rythme élevé Il y en a Dans ce peloton Qui sont en train de regarder Déjà leur consommation essence Et d'essayer de lever Comme on a expliqué Plutôt Dans l'émission De conserver l'essence Yann Eylen Avec la monoplace verte Et le casque jaune Yann Eylen Le seul belge Au départ de ce Grand Prix de Belgique Le seul belge Dans la Formule 1 américaine Le Chemcar Qui a connu Un gros gros soucis C'était vendredi Première séance D'essai libre Donc on y va Cool On n'a pas encore roulé Avec les voitures sur la piste Quatrième virage Il se fait Percuter Harponer Par deux voitures Celle de Dan Clark Qui sera exclu Du meeting Exclu complètement Il ne peut pas rouler Il suit la course Depuis la tour de contrôle Donc Dan Clark Percute Justin Wilson Qui vient taper La voiture De Yann Eylen Et là à votre grande surprise Alors que le châssis Et le moteur N'étaient pas touchés Vous pensiez Vous Kurt Mollekens Comme c'est le cas Dans votre team En World Series By Renault Que dans le team D'Eric Bachelard On aurait pu réparer Qu'ils puissent participer A la première séance De qualification L'après-midi Et bien c'est pas le cas Non C'est étonnant Mais apparemment Ces voitures Elles sont consignes Pour aller très vite Par contre La facilité de travail Sur ces voitures A été beaucoup moins Bien réfléchie Apparemment Parce que c'est Ce genre d'incident Où dans la plupart Des formules de monoplace En dessous de la Formule 1 Ici en Europe Que ce soit Volt C8 GP2 Formule 3 Ou autre On arrive à réparer Dans les 3 heures Il faut déjà une voiture Détruite Et des dégâts A la monocoque Et au niveau du moteur Pour que Dans les 3 heures On n'arrive pas A réparer Ce genre de dégâts En Europe Sur les châssis Dallara Ou Tatus Ou autre Et là en effet C'est différent Sur ces voitures-ci Les teams sont un peu déçus En effet De cet aspect-là De la voiture D'un autre côté Panos a fait A fait du bon travail Parce qu'ils ont quand même Mis sur piste Une voiture Très 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 rapide Et assez fiable Il y a eu quelques petites Il y en a une qui se détache Il prend un peu d'avance Sur le gomonding On a vu que Le Pageno A creuser l'écart également Donc il risque De se retrouver un peu seul Oui Yann qui vient de signer Son meilleur tour en course En 16.7 Donc c'est pas tout à fait Le méritre de mode Je vous rappelle Que la pole a été signée Par Sébastien Bourdet En 1.12.8 Ici Yann-Ellen Tous tournent en 1.16.6 Mais ça tourne Beaucoup moins vite en course C'est bien légitime Bourdet tourne pour info En 1.15.1 C'est à dire Et bien 1.15.5 Plus rapide au tour Que Yann-Ellen C'était dans Il est de nouveau Sur une autre planète Il y a Deux-Boss Qui est à 6.10 Même Qui est sur des plus Oui Power à un dixième De Deux-Boss En plus Donc il fait Sébastien est nouveau En train de creuser l'écart Et de démontrer La domination Qui démontre Depuis quelques courses Maintenant Et en gros Depuis le début De ce championnat Plus de la moitié Enfin presque la moitié Pardon N'a pas été couvert Par Yann-Ellen Et c'est important Le roulage On ne le dira jamais assez Pour aller chercher Les bons réglages Et là Kurt Je voudrais que vous nous évoquiez Ceci On a vu une solidarité Au sein du paddock Entre les différentes équipes Qui sont venues En aide A l'équipe belge C'est possible Ils ont tous les mêmes voitures Donc ils peuvent Mais cela dit Je ne suis pas convaincu Que j'entends Des rondenistes Même s'ils avaient La même voiture Donc là C'est complètement impossible Mais je ne suis pas sûr Que même si ce serait possible Qu'il y aurait la même aide Au niveau de la Formule 1 Je crois La seule équipe Qui a refusé C'est l'équipe de Newmanes Newmanes De Paul Newman Celle de Sébastien Bourdé Qui a maintenant Co-propriétaire de ce team Maintenant Monsieur Lannigan Qui est Monsieur Mijak Qui est le sponsor Eternel D'Eric Bachelard Eternel c'est beaucoup dit Mais il a Sponsorisé Eric Pendant 15 ans Pendant sa propre carrière Encore en Indy Lights En Indy Car Par après C'est la première année Qu'il a changé L'écurie Qu'il est maintenant Co-propriétaire De ce team De Newmanes Et même avec son Par son intermédiaire Il n'y avait pas moyen D'obtenir des pièces Dans le team Le team Qui est un peu Considéré comme Ferrari Du Champ Car Donc le team Qui est un peu seul Là devant Et qui se comporte De cette De cette même façon Qui ont aussi De voitures De réserve Ici Par exemple Il y a Beaucoup de teams Qui en ont une Il y en a d'autres Qui n'en ont pas du tout Malheureusement Pour Yann C'était le cas Et on voit Et on voit que Dans le team De Newmanes Ils amènent Quatre voitures Lors de ce déplacement Ici Les deux voitures titulaires Et les deux voitures De réserve Apparemment Les hamburgers Sur la monoplace Ça rapporte Ça rapporte pas mal C'est un bon sponsor Aux Etats-Unis 14.9 Au ventre Entre temps Il colle Ouais Il creuse Un demi-seconde Bourdet À présent À 3 secondes 5 Voici le français Le manceau Avec 3 secondes 5 Neuf d'avance Sur Robert Dornebos Ça commence À causer Hein Mais si Safety Car arrive À nouveau Tout est en fait Alors On peut pas penser Qu'il fait un peu ça Pour rien Non Il y a Il y a sûrement Une stratégie Mais Qui dit Qu'il ne le fait pas De la même façon Des autres Et qu'il conserve Autant d'essence On le verra Dans le Le déroulement De cette course Si oui ou non Il s'avère payant D'aller si vite Maintenant Même s'il n'y a pas Tout à fait Le besoin Apparemment Par rapport à la concurrence Circuit Zolder Vous le trouvez étroit Vous ? Sur la télé Ça donne fort large Mais c'est vrai que En réalité Quand on est dessus C'est en effet Quand même assez étroit Et L'incident évidemment Est causé par Dan Clark Le vendredi matin Mais c'est clair Que trois voitures de front Ça ne passe pas À Zolder Ça passerait À beaucoup de pistes F1 La plupart des pistes F1 Sinon toutes Ici à Zolder Il n'y a pas moyen Et pour Clark Il était clairement Dans sa tête Sur une piste F1 Et ça ne l'a pas fait Il a mis deux roues Dans l'herbe Et il a été tapé Dans aussi bien Wilson Que Yann Et disqualification Tout de suite De l'événement ici Et même pour Hassan Ce n'est pas sûr S'il va pouvoir participer À cette deuxième course européenne Dans une semaine Alors j'en parlais Au niveau des trois tests Du circuit Avec plusieurs pilotes américains Durant le week-end Et Je leur disais Vous ne trouvez pas Que ce circuit N'est pas très large Et qu'il est très bosné En tout cas C'est la réputation Qu'il a chez nous En Europe Et il me répondait Écoutez Pas du tout Pour nous c'est du billard On n'a jamais eu Un circuit avec autant de grippe Autant d'adhérence d'ailleurs Et c'est vrai qu'aux Etats-Unis Ils ont des circuits routiers Comme celui-ci Beaucoup plus boslés Et ils roulent aussi Pas mal dans les villes Pourquoi ? Parce que ce championnat Veut venir aux spectateurs Et lorsque vous avez Des voitures Des bolides Comme c'est Chemcar Dans la ville Et bien ça ne peut attirer Que des spectateurs Qui dit beaucoup de spectateurs Dit beaucoup de rentrées d'argent Dit aussi beaucoup de visibilité Et ça permet à des gros sponsors Comme celui de Sébastien Bourdet De justifier son investissement Dans ce championnat Chemcar World Series Oui on a constaté la même chose En World Series bar Renault On avait quand on venait à Zolder Maintenant nous dans notre championnat Avec 30 voitures Ça fait quand même vraiment beaucoup Et on avait chaque année Beaucoup d'incidents C'est pour ça que Renault A un peu changé sa direction Et roule plus que sur des circuits Formule 1 On a par contre constaté Que quand on venait à Zolder On faisait Full House Il y avait entre 90 et 100 000 personnes Sur le week-end Ça vit plus J'ai l'impression En Flandre La monoplace Renault a peur De lancer un événement Double Series A Francorchand Premièrement Parce que même si on attire 50 000 personnes un dimanche Ça fait plus vite qu'ici Et deuxièmement Ils ont peur Qu'ils n'arriveront pas A mener autant de monde A cet événement Donc ils n'osent pas en ce moment Le Chemcar ils osent Ils osent venir à Zolder Ils osent attirer du monde Je ne sais pas On aura des chiffres En fin de journée On n'a pas trouvé Kurt qu'il y avait Énormément de spectateurs Bon ils attendaient 40 000 spectateurs C'est cela Oui Les tribunes sont remplies Je dirais à 60% Oui 20-25 000 spectateurs Il faut dire aussi Que l'entrée générale C'est déjà 40 euros Si vous voulez accéder Au paddock C'est 30 euros supplémentaires Si vous voulez accéder Avoir une entrée Avec les tribunes Dans la partie Dans le bois Et bien c'est 90 euros Et c'est 150 euros Pour l'entrée générale Avec l'accès un peu partout C'est quand même un budget Pour venir C'est de l'argent Si on veut venir en famille Vous avez bien fait De vous brancher Sur la RTBF Et de le regarder avec nous On va des panneaux In Willpower On se prépare Pour un pit stop Donc la fenêtre S'ouvre J'ai vu une voiture Red Bull Je ne suis pas sûr Laquelle c'était Et là ça C'est Doronbos Qui est rentré Doronbos Deuxième Et Aylen est aussi Dans les stands Actuellement Donbos qui rentre Le Hollandais Très critiqué Par le leader du championnat Sébastien Bourdet On voit Ils aspergent d'eau Il y a Aylen qui rentre Lui aussi Donbos repart en pneu dur Yann Aylen est rentré Il était septième Le Belge Le voici Patron d'écurie Eric Bachelard Qui a une grande carrière Également aux Etats-Unis Kurt Oui qui a gagné Si on peut l'appeler ça La GP2 de là-bas Mais il a gagné L'Indy Light A l'époque où l'Indy Car Était très grand Où l'Indy Light C'était la formule juste en tout Donc l'ancienne formule 3000 en tout De la F1 Si on veut Il a gagné le titre là-dedans Et Eric s'est fait Respecter aux Etats-Unis Il y a Bourdet qui rentre maintenant Donc même en allant Le leader Plus vite Il vient taper un 14-0 Donc ça veut dire Que clairement Il a encore su conserver De l'essence En allant aussi vite Qu'il a fait Lors du dernier ravitaillement Il peut ravitailler Un tour plus tard Que Donbos Oui tout à fait C'est le but C'est l'une des qualités On ne comprend pas Comment il fait Il a une capacité Aller plus vite que les autres Tout en économisant Sa mécanique Et surtout son carburant Vitesse pure Combinée à de l'intelligence On remplit les plus de 100 litres Du réservoir De la Chemcar C'est du méthanol On asperge de l'eau derrière Car On ne voit pas Quand ça prend feu Donc c'est une mesure de sécurité Il est content Avec sa voiture On n'a pas vu de Modification sur sa voiture Cette fois-ci Donc Tout a l'air De bien se passer Pour lui Et on a la confirmation Sur la feuille de temps Ici Deuxième Non 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 J'ai mal vu J'ai mal vu J'ai mal vu Autant pour moi Mon favori Grame Rahal Septième Actuellement Après cette finale De pit stop Ils n'ont pas eu Ceux qui sont rentrés Plus tôt avant Ils n'ont pas eu Ce break Qu'ils avaient espéré Que quelques tours après Il y aurait un deuxième Ou il passerait en tête Mais bon Là c'est après 1h45 Qu'on saura exactement Quelle était la bonne stratégie Simon Pagenaud Qui rentre maintenant Il était deuxième Suite aux différents changements Simon Pagenaud Le team australien Le coéquipier de team De ce pilote-ci Willpower L'australien Qui arrive à C'était au Villeneuve Oui Au Villeneuve Changement de pneumatique Ravitaillement Pour le français Simon Pagenaud Encore un pilote Qui pourrait un jour Se retrouver en Formule 1 Simon Je crois qu'il a Il vise une carrière Aux Etats-Unis Simon était venu me voir Il y a deux ans Pour rouler en World Series Il était très limite Au niveau financier Et voilà On en a discuté Il n'avait pas le budget Vraiment pour faire Les World Series By Renault Dans des bonnes conditions On en a parlé Et puis On en a déduit Que finalement C'était mieux de partir En Atlantique Où il pouvait rouler Pour la moitié du budget Où il a été gagné Le championnat Gagner le championnat d'Atlantique Et la formule Juste en tour du Champ Car Lui permet Lui gagne en tout cas Deux millions d'euros Pour la saison d'après En Champ Car Et c'est ce qu'il a été faire Et tout a marché Comme prévu On en parlait tout à l'heure Graham Rall Qui est rentré Dès la deuxième Safety Car Alors qu'il n'avait roulé Que quelques tours Et donc il n'avait pas besoin Vraiment de remettre Beaucoup de carburant Stratégie payante Pour le coéquipier De team De Sébastien Bourdet Il reste en piste Lui bien sûr Et il vient de prendre La tête Devant Simon Pagenaud Qui vient de rentrer Donc qui lui aussi Va tomber dans le classement Donc c'est les pilotes Qui ont fait leur stop Un peu plus tôt Donc Raël Dial Tracy Tagliani Tous ceux qui sont rentrés avant Maintenant sont devant Et Là c'est Catherine Legge La seule femme au volant Oui Catherine qui est à un tour Un tour Sur nos écrans Comme Figué Qui est sorti Tout à l'heure Maximum respect Pour Catherine Legge Au volant de ses monoplas Super physique à piloter Aucune assistance électronique Aucun anti-patinage Pas de direction assistée D'où ses volants assez larges Par rapport à une Formule 1 Et une course Qui est en train De rebondir Avec Graham Rall Qui a pris la tête Le pilote américain Suite au ravitaillement Du leader Sébastien Bourdet Qui occupe actuellement La 7ème position Il devrait revenir Parce que ces pilotes Qui ont ravitaillé Comme Junquera Tout à l'heure Qu'on voit ici à l'écran Plus tôt Et bien vont devoir rentrer Un moment ou un autre Ici on voit vraiment Avec Rayal Qui est déjà passé Ici Mais Tagliani Qui est en deuxième position Actuellement Avec Tracy Serviat John Quera Les 5 pilotes Qui sont rentrés plus tôt Ils vont devoir rentrer Dans les 9 tours Parce qu'ils sont décalés De 9 tours Par rapport au Bourdet Et autres D'Orombos Donc ils ont Une petite fenêtre D'avance Maintenant Sur les pit stops Et ça pourrait être décisif En fin de course Après une heure quart C'est dur à prédire Combien de temps Exactement Il va falloir S'ils arrivent juste Justin Wilson Il est 8ème Devant Will Power Et derrière Sébastien Bourdet C'est l'un des grands bénéficiaires Car on voit D'Orombos Il a perdu Entre Bourdet et D'Orombos À présent On a Wilson Power Et Pajano Oui Ils sont tous dans un mouchoir Mais c'est avec ses pneus froids Power et Wilson On a su faire la différence Par rapport à D'Orombos D'Orombos Qui a perdu 3 places A Wilson Power Et Pajano Donc ils tombent Virtuellement Si on veut l'appeler comme ça D'une 2ème À une 5ème place On va devoir le drapeau bleu Pour Catherine Leij La seule femme au volant Qui est devant Tagliani Tagliani Oui C'est lui qui va passer Elle s'écarte Voilà Et Tagliani Est passé On a vu Les 2ème Tagliani pour l'instant Oui À 10 secondes Du leader Graham Rahl Super opération Pour Graham Rahl On a vu Quand Leijen a donné De la place À Tagliani De passer Les classes Qui est hors trajectoire Donc il faut vraiment Éviter d'aller hors trajectoire Tagliani à 12 secondes Trécy à 13 Servia 4ème À 14 secondes Junquera Vous le découvrez Avec nous 5ème à 15 secondes 6ème Dominguez Dominguez À 18 secondes Et puis Bourdet Qui était le leader Qui vient de ravitailler Et 7ème À présent À 17 secondes J'ai vu 22 secondes 22 secondes On confirme Trécy qui a perdu Beaucoup de temps À passer les gars Qui va encore Maintenant Perdre une place À son équipé Même s'il ne va pas Lui rendre la vie Facile Il ne va pas C'est assez dégale Grand perdant Parce que Grand trou Il a perdu énormément De temps Par rapport à Tagliani Quand il était Quand même Au même rythme Et maintenant Il va encore Perdre une deuxième place Donc non seulement Son équipé Le dépasse Junquera Le dépasse aussi Il est à l'agonie Il est à l'agonie Trécy C'est compliqué Pour Paul Trécy Il a l'air De connaître Un souci Ne serait-ce qu'un souci Au niveau De ses pneumatiques Parce qu'il est tout de suite Décroché On l'a senti Un peu Pas bien Dans les lents Dans les virages lents Dormos Qui vient de dépasser aussi Catherine Leij Dormos Qui pour le moment Ne fait pas la bonne opération Il est deuxième Au championnat Alors Kurt Mollekens On a vécu Depuis ce début De championnat Un duel terrible Avec en apothéose Ce podium Où on a Dormos Qui gagne devant Bourdé Dormos Qui en fait Était moins rapide Que Bourdé Sur la pluie Bourdé qui revenait Dormos Qui jouait au zigzag Qui fermait toutes les portes Qui ne l'a pas joué très sport Bourdé n'a pas vraiment apprécié Il lui a dit sa façon de penser On a eu un podium Très électrique Très tendu Mais c'est ce que veulent Les américains Oui Par contre Ils ne veulent pas qu'on bloque Et malheureusement On ne l'a pas vu sur les écrans Donc Dormos Dormos n'a pas été pénalisé Mais il y a une règle en chamkar Quand quelqu'un est plus vite Et tu n'as pas le droit De changer de trajectoire Pour défendre ta position Du blocking Comme ils appellent ça chez eux Et bon il n'y a pas Dormos n'a pas été pénalisé Donc est-ce que Bourdé N'a pas été tout à fait Précis dans son raisonnement En tout cas En voyant sa réaction Il a dû se passer quelque chose Seulement les gens ignorent Ce qu'il y a de plus fou C'est que le hollandais Dormos Lors de l'événement suivant A Toronto Et bien il en remet une couche Il pleut toujours Il arrive au freinage Derrière Bourdé Et paf Il lui rentre dedans Dormos termine la course Prend la tête du championnat Bourdé doit abandonner Oui Mais réagit de façon Beaucoup moins spectaculaire Donc a clairement été briefé Après l'événement précédent Que ce genre de réaction Ne sont pas appréciés aux Etats-Unis On n'apprécie pas trop Les mauvais perdants Donc Il restait Là où En fait tout le monde l'a vu Il lui monte dessus Derrière Il n'y peut clairement rien Bourdé Et il reste quand même très calme Et il dit Oui voilà C'est une course Il pleut Il fait glissant Donc je lui pardonne Voici l'homme le plus rapide En course actuellement Il est le leader L'américain Graham Rahl Il n'a même pas 20 ans C'est l'avenir Du Chemkar Aux Etats-Unis C'est le coéquipier de team De Sébastien Bourdé Qui après son ravitaillement Et bien occupe la sixième position Bourdé tourne en 1 minute 17 Alors que Rahl tourne lui en 1 minute 14.7 2 secondes 4 plus rapide actuellement Graham Rahl Et il rentre à présent dans les stands Il avait ravitaillé en fait durant la deuxième safety car Pour se sortir d'un mauvais départ Alors voyons si Rahl va pouvoir conserver Une place honorable Et se battre pour la victoire Avec celui qui reste toujours le favori Sébastien Bourdé-Lemenceau Vous savez qu'ils sont très rapides Dans le team Human Ass Pour les ravitaillements Changement de pneumatique On remet les flancs roux C'est à dire les pneus tendres On remet du méthanol Un petit coup de jet d'eau Au cas où ça prendrait feu Non même pas le temps Et c'est parti Pour Rahl Alors il repart Difficile de dire Quelle position il va repartir En fait il va avoir en permanence Un décalage Au niveau de sa stratégie de ravitaillement Par rapport Juste devant Pageno Il reste Tout devant Pageno Donc c'est quand même 4 secondes C'est chaud et Pageno passe A l'extérieur Avec des pneus bien sûr Beaucoup plus chauds Pour Rahl Donc il va avoir dur De garder Dorambos encore derrière Un pneu froid On joue pas tout à fait Au même Au jeu également Combien de temps Mais un pneumatique a chauffé Sur une piste comme Zolder Donc c'est un bon tour Un tour en tour et demi Avant qu'il soit A température opérationnelle C'est pas encore température maxi Ça ça prend 2, 3 voire 4 tours Mais pour qu'il puisse tourner Dans les mêmes chronos Que les gars Qui mettent la pression derrière lui Maintenant Dorambos Si il résiste ce tour-ci Il sera bon Il a l'air de plutôt bien résister Moi je m'attendais A un freiner Notamment ici à la chicane Ou au Villeneuve De la part de Dorambos Non c'est bon Il est bon Il est bien Il est bien Les pilotes Red Bulls Ils sont pas équipés Contrairement à ce qu'on pourrait croire On a l'habitude De voir les voitures F1 Du même team Ils ont exactement les mêmes couleurs Ici on a 2 voitures Red Bulls Pour Dorambos c'est le casque Ouais Le support Il est Il roule pour le team Minardi USA Quand Niliani Il roule pour le team PKG Minardi Même Minardi Qu'on connaissait en Formule 1 Oui Paul Stoddart Les mêmes personnes Les mêmes gestions Mais Stoddart qui se plaignait A l'époque John Kerra est rentré aussi Normal Il était en décalage Et là C'est une roue Qui s'est fait la malle Alors c'est la roue de Qui ? C'est Dorambos Dorambos oui Et Sébastien Bourdet Qui passe juste à côté C'est peut-être le tournant Du championnat Le deuxième de ce championnat Le hollandais Robert Dorambos Qui vient de perdre La roue arrière droite Safety car Bien sûr Et Sébastien Bourdet Qui va pouvoir à nouveau Creuser Au championnat Il possédait Il possédait Déjà 38 points d'avance Il a gagné un point En remportant la qualif Et on le voit là C'est une roue mal fixée Ah non c'est pas Dorambos Ce n'est pas Dorambos Pardon C'est Dominguez C'est Dominguez En équipier Ouf pour l'intérêt du championnat Ouf C'est Dominguez Ça c'est un Une roue mal fixée Sûrement C'est compliqué On ne sait pas ce qu'il a fait Peut-être qu'il a attaqué les bordures Un peu trop fort Peu importe On a dur à dire comme ça Mais à la base Ils ont des panneaux Je vois pour Pageno Stay out Ils clarifient clairement Non seulement Ils ne mettent pas le panneau in Ils mettent carrément des panneaux De rester sur la piste Et de surtout pas rentrer Alors ce Dominguez Qui vient de perdre Sa roue arrière Alors que nous Nous avons une interruption De l'image Voilà Elle est de retour Et bien ce Dominguez Son histoire est un peu Un peu bizarre Il Regardez c'est le boulon Qu'on voit C'est ça Début du warm-up ce matin Il a tout de suite été interrompu Au premier tour Donc là c'était clairement Une roue mal fixée Parce qu'elle n'avait même pas attaqué Elle venait de sortir des stands Et on voit le boulon Ce qui est étonnant C'est cette voiture de sécurité Qui arrive directement derrière Comme ça Ça ne chipote pas avec la sécurité Donc Dominguez Parlons-en Au départ il ne devait pas rouler Ici Il n'était dans aucun team Il était présent à Solder Pourquoi ? Parce qu'il y avait des exhibitions Chez Minardi Avec une ancienne Formule 1 Bi-place Pour emmener des personnes Des partenaires Des VIP Ou des gens qui ont gagné Un concours Très impressionnant d'ailleurs Et puis Il y a eu cet incident Avec Dan Clark Exclu du meeting Du week-end Pour avoir Eu un comportement Très peu fair play Et mis Yann Eylen dehors Donc il restait une place de libre Et bien en Chemker On peut trouver un volant En étant sur place le vendredi Et donc Dominguez A récupéré le volant De Dan Clark La voiture était là Le team était là Ça lui coûtait pas plus cher De le faire rouler Non ça coûtait un peu plus cher Mais bon c'est pas Ils ont Mais les budgets étaient prévus Voilà exact Et c'est pas la première fois En plus que ça lui arrive C'est la troisième fois Cette saison Qu'il remplace un pilote En cours de cette saison Et chaque fois pour une course Malheureusement pour lui Il aimerait bien faire Une saison complète Il roulait chez Forsythe Il a démarré là Servia a pris sa place Il a encore remplacé quelqu'un Je suis plus sûr Qui quand Mais en tout cas C'est la troisième fois maintenant Où il remplace Dan Clark Où il est pilote remplaçant Donc pilote remplaçant de luxe Faisons le point En tête Pour l'instant Après tous ces ravitaillements Sébastien Bourdet Retrouve la tête De la course Il devance Non pas la voiture Qui est derrière lui Qui est de Catherine Legge Qui a un tour de réserve Mais la voiture rouge Ici celle du britannique Justin Wilson Voiture verte C'est celle de l'Australien Will Power Il est troisième Simon Pagenot est quatrième Graham Rall Que voici Est cinquième Donc on peut dire Que sa stratégie a fonctionné Rall Tout à fait Mais il a la vitesse aussi Donc ce n'est pas uniquement stratégique Quand tu es entre différents Pit stops Dans un relais Que tu es lent Ça ne paye pas On a vu que Servia, Juncker, Ra Tracy sont sur la même stratégie Et ils ne sont même pas top 10 Donc Bonne opération pour Ian Eiland Qui est huitième Maintenant dans le classement Donc Ian Eiland le seul belge au départ Oui Huitième C'est pas mal Son meilleur résultat Ian l'a fait la semaine dernière Et Bourdet rentre De même que Wilson Et Power Rentre dans les stands Graham Rall également Donc il se remet sur la stratégie Classique Des premiers pilotes Il ne va pas rester décalé Ils vont donc rentrer A deux voitures Dans le team Newman S Voici Justin Wilson Asperger Et ça redémarre C'est à fond Vous m'avez expliqué En fait les équipes Leur demande de mettre gaz à fond Et lâcher l'embrayage D'un coup Procédure de départ À n'importe quel moment Oui oui regardez Regardez Graham Rall qui repart devant Willpower Excellent Excellente équipe Oui Phénoménale A chaque fois dans les pit stops Ils prennent minimum une place Justin Wilson est donc deuxième Derrière Sébastien Bourdet Graham Rall Et là c'est Willpower Vous avez vu la voiture partir De l'arrière Délicate hein 800 cheveux Sur la 725 Ou 750 Sans le boost button Mais sur pneu froid Ça doit être assez effrayant Mais donc pour revenir Sur la procédure de départ De démarrage C'est à chaque fois pareil C'est gaz à fond On lâche l'embrayage On fait patiner les roues Et on part Ça met de la chaleur Dans les pneus Premièrement Parce qu'ils partent à pneu froid Et puis la seule chose C'est quand même remarquable C'est que Toute première séance Tout premier roulage Le vendredi matin Ça démarre exactement De la même façon Où en gros Les boîtes sont quand même Encore froides Les moteurs Même si on a chauffé La température à eau La température d'huile Elle est toujours basse Donc démarrage D'exactement de la même façon Nous en Volkswagen Si on fait ça en Renault Je crois qu'on se fait Insulter comme il faut Par nos motoristes Mais ici c'est la C'est ce qu'on fait A la régulière Les transmissions sont prévues Pour hein Oui oui Ils sont costauds Quand on a vu La taille des arbres De transmission De ces voitures C'est prévu pour ça Il n'y a rien Les américains aiment ça On a l'occasion Dans le magazine Champions D'essayer quelques véhicules Des GT Des sportives Et lorsqu'on a le plaisir De rouler dans une corvette Ou dans une Dodge Viper C'est la même chose Il faut mettre les gaz Il n'y a pas d'assistance électronique Ça dérape Ça va moins vite que ceci On revoit le pit stop Avec Wilson Bourdet un peu plus loin Graham Rall Wilson va repartir Deuxième Et Will Power L'Australien Va perdre Une place Au profit De l'équipier De Bourdet Qui arrive là derrière En bleu turquoise C'est Graham Rall Voilà Bourdet qui redémarre C'est impressionnant Au niveau pit stop J'ai pas vu Yann entrer Je sais pas si Parce qu'on voit actuellement Cinquième sur nos écrans Je sais pas si Je suis pas certain Qu'il soit rentré Moi je n'ai pas vu rentrer Alors on les voit chauffer Leur pneumatique Et il y a une question Qu'on se posait Quand on voit Les voitures de tourisme Ou les voitures de rallye La hauteur du pneumatique Sur le flanc Est très faible Alors qu'ici en monoplace La hauteur du pneumatique Est très élevée Et curte On pourrait penser Que le pneu Va beaucoup travailler Il risque de déjanter Ou que c'est moins bon Pour la tenue de route Qu'est-ce que vous en pensez ? Des flancs plus haut Ça donne du grip mécanique Ça donne à la sortie Des courbes Parce qu'en gros Sur ces pneus On roule avec tellement De carrossage Que finalement Alors le carrossage C'est quoi ? On pense à nos téléspectateurs Qui ne connaissent pas Ces termes techniques Si on regarde la voiture De devant sur le nez On voit que les pneus avant Ils sont légèrement sous-angle Vers l'intérieur Et ce carrossage Ça se règle On le met comme on veut Et on règle On incline la roue Avec le pneumatique Exact Et on roule en ligne droite Sur un quart Au maximum La moitié de ce pneu Par contre Une fois que la voiture Est chargée Donc en ligne droite Lorsque ça va très très vite Le pneumatique N'est pas complètement Posé sur le sol Non Seulement en courbe Quand la voiture Prend de la charge En courbe A la sortie C'est là Où on utilise L'entièreté du pneu Et pour ces raisons-là On a ce carrossage Sur ces voitures Mais donc Il faut Pour ça Pour revenir sur les flancs Les flancs On a besoin de flancs Qui sont assez hauts Pour justement Pouvoir faire travailler le pneu Et pour qu'il bouge De cette façon Et qu'en virage On ait vraiment L'adhérence maximum Et l'utilisation totale Du pneumatique Oui Non ce n'est pas une sortie De route On est toujours dans le casque Il y en a une qui est donc Bel et bien restée Sur la piste Tout comme Simon Pagenaud Ils sont maintenant Un et deux Sur la piste Gomandie est restée aussi John Keraï Ils sont un, deux, trois, quatre Et après On a les leaders virtuels A partir de la cinquième place Avec Bourdieu Et Wilson Rahal Donc actuellement Alors qu'il n'a toujours pas Ravitaillé Une troisième fois Il y a Nailen Le belge Et deuxième Derrière Simon Pagenaud Le français Et devant Un autre français Tristan Gomandie Qui a roulé Dans le team En World Series By Renault De Kurt Mollekens Avec qui j'ai le plaisir De vous commenter Ce grand prix de Belgique De Chemkar La Formule 1 américaine Et il va très bientôt Démarrer très fort Pour essayer de se créer Une petite avance Donc c'est lui qui décide Quand il accélère Oui Et il vient de le faire Voilà c'est fait Et Yann ne pouvait pas le dépasser Une fois que la safety car Est toujours passée Tant qu'on n'a pas dépassé La ligne de départ Ici devant nous On peut pas dépasser Personne ne peut dépasser Non Et voilà c'est reparti Et voilà c'est reparti Avec Pagenaud Devant Eilen Gomandie Junquera Bourdet Wilson Rahal Power Dornbos Le deuxième du championnat Neil Yanni Et lui Dixième Le Suisse Alors est-ce que vous pensez Que c'est bien Pour Yann Eilen C'est motivant De se retrouver En deuxième position Ne serait-ce que Virtuellement Actuellement Devant son public Le mental Le psychologique Peut apporter Quelque chose En même place Et il lui reste Dix tours Pour garder cette place Je crois qu'on le fait Surtout en fonction Des sponsors Pour être devant Pour se montrer Maintenant en gros Rouler deuxième Ou septième Comme il faisait avant Mentalement ça ne change rien Ça ne change rien Il roule à la limite Il conduit sa voiture A la limite Et c'est pas parce qu'on est deux Ou qu'on est huit Qu'il y a une différence Là-dedans Mais non Pour les partenaires C'est bien Les voitures Comme Gomandie Qu'on a vu très peu Maintenant on a On vient de filmer On vient de filmer On vient de On vient de Les sponsors Sur les écran C'est pas parce qu'on a vu C'est pas parce qu'on a vu Von den insgesamt 90 Tonnen Müll Est kaum noch Etwas zu sehen 300 Mann Sind seit dem Morgen unterwegs Und räumen Auf Chaos dagegen Am Essener Hauptbahnhof Er war zeitweise Gesperbt Denn der überwiegende Teil der Besucher Reiste mit dem Zug An und ab Die meisten Übermüdet Aber begeistert Von der Einwohner Von Essen Ich bin mehr Unterstützung gekommen Als man es in Berlin Gewöhnt Für Berlin Sind die Leute Sehr kalt Absolut Die Leute